Et c'est parti pour le show ! Allez, on va essayer de ne pas perdre de temps. Maintenant, j'ai un petit peu plus d'expérience dans le jeu. Le début devrait être un petit peu plus rapide que la première fois. La première fois, j'ai quand même pas mal galéré. Et là, l'avantage des modes, c'est qu'il y a plus de sources de nourriture, ça facilite un petit peu le début quand même, mais ça complique aussi le jeu parce qu'on le verra, il y a des nouveaux animaux, notamment des panthères, etc., des animaux dangereux aussi. Donc voilà, il y a des choses qui facilitent un peu le jeu, mais il y a des choses qui les compliquent également. Du coup, je me mets la même tête. J'avais eu un avatar un petit peu aléatoire la première fois, mais du coup, je garde un petit peu le même type d'avatar. Je veux les cheveux de cette couleur et j'ai la peau de cette couleur. Allez, eh bien c'est parti, je confirme l'apparence. Ah oui, il va falloir choisir la classe. Alors je suis tout seul. Je suis tout seul, mais alors j'hésite. Allez, je suis en solo, je vais rester roturier, je pense que c'est le plus simple. Allez, on découvre notre environnement. Alors regardez, avec les modes là, on a ces immenses, ces arbres immenses, les sapannes Douglas. C'est magnifique. Allez, on va déjà se faire un petit couteau. On ne va pas perdre plus de temps. Hop. Il y a du silex et du granit, il y a tout. Il y a pas mal de petites choses. Allez, on va se faire tout de suite. Après, j'ai recherché des bâtons. On va se faire une lance au cas où. Bon, je ne vais pas m'attaquer aux ours tout de suite, mais là, on va faire attention de ne pas mourir trop vite. Mais moi, j'adore toute la végétation qu'il y a. Grâce au mode. Et on a un arbre fruitier ici, déjà. On a un petit arbre fruitier. Allez, je me fais la tête de lance. Je me fais le couteau. Et je vais ramasser de quoi me faire le petit panier. On a du roseau. Attendez, je vais voir cet arbre fruitier. Il est bien avancé en plus. Pommier rose. Il est mature. On va le marquer. Hop. Je ne vais pas le couper tout de suite. De toute façon, je n'ai pas assez de place. Pommier rose. On va l'épingler. Le pommier. Allez, on va le mettre en vert. On va mettre un petit symbole d'arbre. Et on sauve. Je ramasse un peu de rhubarbe. Ça, c'est bien aussi. C'est de la nourriture facile. Hop. On va s'en récupérer un peu. Je vois des animaux. Ah, ça fait partie des nouveaux animaux. C'est des des sortes de faisans. Mais qui vont s'enfuir qui s'enfuir dès qu'on approche. Et là, on a déjà du cuivre. Ah, ah, ah. Ouais, bah si. On va ramasser. Hop. Et donc, on a le mode qui marque automatiquement quand on ramasse du cuivre. Ça, c'est bien. Bien pratique. Et on a un autre arbre fruitier. Un amandier. Waouh. Allez, on le marque également. Allez, on va commencer à récolter des petits trucs quand même. Oui, on peut faire des paniers avec ça. Oui, on peut. Allez. Donc, c'est pas mal pour faire des paniers. Voilà, c'est un peu plus facile à récolter que le roseau notamment. qu'en vanillat, quoi. Allez, on va se faire déjà les paniers pour pouvoir avoir un petit peu d'inventaire. Qu'on ne perd pas trop de temps. Alors là, j'ai pris une racine. Par contre, on peut les manger, je crois. Ouais, on peut les manger cru. Ça, c'est l'avantage. Et le soucher. Alors ça, c'est une source de nourriture aussi. Bien pratique. On va en prendre. Et voilà, après qu'on est chez soi, bien penser à récolter au couteau pour que ça repousse derrière. Déjà, on peut se faire un premier. Hop. Euh, non. C'est pas ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. J'ai failli me tromper. J'ai failli faire le petit coffre. Hop. Allez, il ne manque plus qu'un. Et on sera bien. Et puis, on va aller gentiment explorer un petit peu. Après, je pourrais... Je pourrais rester dans les coins pour aller un peu plus vite. Mais bon, j'ai encore envie de voir ce qu'il y a autour quand même. Hop. Chèvrefeuille. Je vais manger du fruit un petit peu. Allez, c'est bon. On a les paniers. Hop. Si je vais me faire une hache tout de suite. Hop. Peut-être deux haches. Voilà. Allez. Donc, on va aller se promener un petit peu. Quand même. Allez voir les environs. Mais ouais, la nature, avec tous les modes là, c'est toutes ces plantes. C'est vraiment super joli. Tous ces arbres, ces plantes. C'est très, très beau. Oh oh. Petite faille. La pampernelle, ça c'est bien aussi pour manger. Mais bon, j'ai pas mal de souchés. Je ne veux pas trop me charger tout de suite. Mais c'est vrai que toutes ces petites sources de nourriture qui y sont rajoutées, c'est vraiment bien. Alors, attendez. On va dézoomer un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a dans les coins ? On pourra les voir là-bas, par exemple. Ouais, on va aller voir le téléporteur. On va les diriger par là-bas. Mais ces arbres, ces sapins Douglas, c'est magnifique. Wow. Un étalon arabe. Très, très beau. Mais bon, là, pour l'instant, on n'a pas le temps de s'occuper de toi. J'ai pas encore regardé trop. Donc ça, c'est modé, évidemment. Les chevaux. Ah, il y a du lin, ici. Je vais me le marquer parce que le lin, on en aura rapidement besoin. Ah ben, c'est un marchand qui s'est installé juste à côté du téléporteur. Oh, là, on a de l'épeautre. Attendez, je vais regarder un petit peu là. Tant qu'on aura un petit téléporteur à activer, alors qu'il nous faudra des engrenages. Mais ça, c'est bien. Et on va regarder le marchand. Bien le bonjour, cher ami. Bounder. Alors, qu'est-ce que tu proposes ? Oh, du fromage, du cheddar. Du compost. Ouais, graines d'érable. Bon, mais il propose des petites choses. Et bon, là, je peux rien te vendre pour l'instant. Mais OK, et vous voyez, grâce au mode automap marqueur, dès que vous rentrez chez un marchand, ça vous met la petite icône sur la carte. C'est vraiment pratique. Bon, mais c'est sympa, ça. Marchand plus téléporteur. Allez, je regarde à nouveau ma petite carte. Pas de ruines dans les coins. Visibles. Oh, qui tu es toi ? Une annaise. Une petite annaise. C'est sympa, ça. Allez, j'aimerais trouver un petit... Bon, ici, non. Je n'aime pas trop pour s'installer dans un coin comme ça. Oh ! Regardez tout droit. On le voit sur la carte ? Ah, c'est ça, non ? Regardez là-bas, derrière l'arbre. On a une ruine. Nickel. Allez, on va jeter un petit coup d'œil, voir ce que c'est. C'est une petite. Là, on a de l'argile. Ça, c'est bien. Argile bleue en plus. Allez, on se le marque. Ça aussi, c'est des animaux rajoutés par le mode. Des bovins qui sont une bonne source de nourriture. Après, ils se défendent entre eux. Oh, l'argile bleue, c'est vraiment étendu. Si on en agresse un, ceux à côté viennent défendre. Il faut le savoir. Oh, porte-torche. Ça, c'est bien. Ça m'a fait peur. C'est l'herbe qui s'est enlevée. On aurait dit un feu d'artifice. Petit escalier. On va voir un pot, quelque chose, normalement, là-haut. Après, pour la nuit, on pourra s'installer en haut de cette ruine. Le temps de regarder les alentours. Oh. Translocateur cassé. On dirait qu'il manque quelques engrenages. Alors, je n'ai jamais réparé. Mais bon, de toute façon, là, je n'ai pas ce qu'il faut. Mais oh. Et on a un petit coffre. Coffre au trésor. Waouh. Du roseau. Par contre, le petit coffre me plaît bien. Il est très joli. Bon. Ça, c'est chouette. C'est chouette d'avoir ça ici. Après, là, c'est joli, là. Oh. On a du lin. Merci pour le lin. Là, il y a des belles montagnes. Ça peut être sympa par ici. Bon, on n'a pas de craie, mais de toute façon, on voyagera ensuite. On ne peut pas tout avoir à côté. Allez, je cours un petit peu. Waouh. Ouais. Il y a des petits points d'eau. C'est vrai que c'est fort joli ici. Ça m'inspire bien, moi, là. Je regarde un petit peu, mais comme ça, il y a de l'eau pour faire nos cultures. C'est sympa. On a des baies. Bon, il faudra nettoyer un petit peu. Bon, la nuit va tomber. Je n'ai pas de bois. Allez, je vais revenir à la petite ruine pour l'instant. On va prendre un peu de bois. Oh, mais il y a plein de lin, là. Ça, c'est cool. Merci. Merci. On pourra faire nos premières cultures de lin. Je vais couper un arbre un peu plus petit que ça. Alors, l'avantage aussi avec le mode, là, c'est lequel il rajoute ces petits arbres. C'est qu'il donne du bois de chauffage tout près aussi. Comme c'est des arbres plus petits. Donc, on a un ours ici. Allez, il faudra le gérer. Il y a un autre ours ici, là. Ah oui, c'est... OK. Donc, il faut le savoir. On s'installe chez les ours. Bon. C'est comme ça. Tant qu'à faire, je prendrais bien du saule. Si je voyais un petit saule. Mais je n'en vois pas. C'est pas grave. Parce que si je cumule les bois différents... Ah, mais il y a des loups aussi. Ouh ! OK. Bon. Allez, c'est pas grave. Et là, on a quoi ? Un ours. Enfin, je ne sais pas si c'est le même. OK. Il y a deux ours là. Bon. Plusieurs ours, plusieurs loups. Bon. Écoutez, on va faire avec. Non, mais voilà. C'est pas comme au début. Je sais un peu plus les gérer. Mais je dis bien un peu plus. J'ai moins peur, disons. Parce que là, au début, c'était panique directe. Allez, je regarde un petit peu par là ce qu'il y a. Avant qu'il fasse noir. Et puis, on va se mettre en haut de la ruine. Tranquillou. C'est quoi toi ? Oh, un oiseutier. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Je prends des bâtons et on va aller à la ruine. Hop. C'est quoi ici ? Du seigle-mûr. Allez, hop. Oh, et du cuivre. Nickel. Là, il doit y avoir un bon gisement. Maruine, où es-tu ? C'est là-bas. Là, vous devez rien y voir. Et là, il y a un ours qui est pas loin d'ici. On va essayer de ne pas se faire avoir. Il est où l'ours ? Je ne vois plus rien. Donc, vous non plus, j'imagine. Ah, j'ai le porte-torche. Je le récupère. Ah oui, mais... Oui, si c'est bon. Et on va se faire une torche comme ça. Hop. Allez, on monte. Déjà, il y a une petite porte, ça c'est cool. On va faire un petit feu. Voilà. Là, l'ours, j'attends qu'il vienne me chercher. Hop. Allez, on va faire un peu de place. Allez. On va poser de l'herbe. On va se faire le petit foyer. On a un petit peu de bois de chauffage. Pas grand-chose quand même. On va se faire un allume-feu. Et j'ai plus d'herbe pour faire des torches. Youpi ! On va voir descendre. Bon, de toute façon, il faut aller chercher de l'herbe. Ah non, ça c'est une sorte de vache là. Mais l'ours, j'aimerais bien qu'il ne soit pas dans les coins. Il me faut un petit peu de fibres. Oh là là, mais je ne vois rien. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Et vous non plus. Je suis désolé. Je fais mes torches. Là, je récupère juste quelques fibres. Vite. 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 Avant qu'il n'y ait plus de bois. Bon, j'ai plein de choses. Il faut que je pose ce petit coffre. Il faut que je pose ce petit coffre. Je vais le poser où ? Là, pour l'instant. C'est un peu encombré chez moi. Alors, il faudrait que je me fasse un lit en paille. Mais le lit en paille est plus compliqué à faire à cause des modes. Je ne sais plus quel mode rend la chose un peu plus compliquée. Mais il faut davantage de fibres séchées. Je vais poser ça là pour l'instant. C'est un peu plus compliqué qu'en vanillant. Mais ça, c'est bien aussi. Il ne faut pas juste trois bottes de paille. On ne s'éloigne pas trop pour l'instant. On a les jolies petites tussioles là. C'est bien joli ça. C'est bien chouette. Alors, hop. Où sont mes fibres séchées ? Il faut faire. En fait, il faut empiler. D'après ce que j'ai vu. Il faut empiler ça. Et avec quatre roseaux. Je n'ai pas de roseaux. On peut attacher et faire des... Oh, je ne sais pas comment ça s'appelle. Des tapis de paille, on va dire. Des tapis de paille. Et avec trois tapis de paille, on peut se faire le petit... Ah bah si, j'ai du roseau. Plus contrôle. Voilà. Bon, j'en ai fait deux déjà. Alors, on va avancer un petit peu comme ça. On n'a pas peur du tout. Je vois des points d'eau sur la carte. Et on va essayer de récupérer un peu plus de roseaux. Ça aurait été bien que je m'organise un peu plus la première journée. Mais bon, voilà. Hop. Allez, on voit la petite lumière là-bas. Je surveille ma barre de faim. Pour l'instant, ça va. Allez, on va se faire un autre tapis de paille. Où est-ce que j'ai mis... Où est-ce que j'ai mis mes fibres là ? Je ne sais même pas où j'ai mis. Ah mais il n'y en avait peut-être plus. Ah si, c'est là. Oh là 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 là. Ok, j'ai les trois. Donc... Ah ben voilà. Il faut juste ces trois tapis de paille. Ensuite, les aligner. Et on a le petit lit. Nickel. Et si tu veux, je peux récupérer les fibres. Alors, on va manger un petit peu et on va passer la nuit. Où est-ce que je vais installer le lit ? Ben écoutez, on va dormir ici. Tu m'as fait peur toi. Parce que je n'ai pas trop de place là-haut en fait. Allez, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Allez, les cinq heures, six heures. Oh là là. Oui. Nickel. Bon, je vais laisser le lit là. Le lit là. Pour l'instant, on va voir où on s'installe. Allez. Donc les ours et les loups, c'est de ces côtés-là qui sont sur tout. Mais ouais, nous, on va s'installer par là. Ouais, là, par ici, c'est pas mal. C'est pas mal. Et là, on est un peu plus loin des ours, etc. Bon, là, il faudra mettre un petit peu des arbres. Il faudra un petit peu nettoyer. Mais c'est sympa. Allez, on va se faire des outils supplémentaires. On va se faire la petite pelle. Je vais me faire tout de suite un nouveau couteau. parce que le mien est bien en mauvais état. Déjà, je n'ai plus de bâtons. Si j'en ai un là, il va falloir que je coupe du bois. Je ne vais pas trop couper les arbres qui sont là parce qu'il n'a pas des masses quand même. Donc, on va couper un peu plus par là-bas. Alors, il y a des petites grottes quand même par ici. OK. Ah, c'est des petits... Des cervidés là-bas. Je ne sais pas ce que c'est comme... Comme des... Ouais, des rennes, etc. Ils sont rapides. Qu'est-ce... En quoi je vais faire ma maison ? Et avec quel bois ? Hum hum hum. On peut plier pyramidal, ça peut être pas mal. Hum hum. Attendez, je vais jeter un petit coup d'œil derrière tant qu'on est là. Ouais, on est bien là. On est bien. Là, après, c'est un peu trop accidenté par là. Oh, on a un marchand là-bas. J'aperçois un marchand. Oh ! Et après, on a une zone... Bon, je vais jeter un petit coup d'œil. On est obligé. Encore de l'argile bleue. Bon. Ça va. Ouais, c'est une zone de gravier. Alors, qui est là ? Oliver. Comment va Oliver ? C'est un marchand de vêtements. Oh ! Ça, c'est intéressant pour le lin, par exemple. Euh... Ah ouais, mais t'achètes que des vêtements. Ok. Bon, on verra. Tu proposes autre chose un peu plus tard. Ok. Mais c'est bien. On a des commerçants pas trop loin. Des bâtons. Allez. Faut qu'on avance. Faut pas que je me laisse trop distraire. C'est vrai, j'aime bien regarder un petit peu. Ouais, donc là, on a du gravier de granit. Et après, on change d'environnement encore. Ok. Allez, je reviens près de ma zone. On va prendre des bâtons. Je prends de quoi me faire d'autres paniers. Ça, je pourrais faire un petit peu de rangement. Ah oui, il en faut quand même. Il en faut. Là, c'est bon. Je dois pouvoir en faire un deuxième. Allez, on peut plier pyramidal. Je dirais qu'il y en a pas mal ici. On va se faire juste une mini-base pour pouvoir avoir un pied de la terre pour la suite. Hop. Le seigle. Waouh. Donc, on peut les nourrir de grains. Du grain, j'en ai, mais bon. Ouais, ouais, je vais pas m'attaquer à ça tout de suite. Et là, on a des loups qui dorment. Oh. Ça, c'est intéressant. Ces petites cavités, on peut trouver des... Il y a des petites surprises dedans. Il faut y revenir régulièrement. Alors là, qu'est-ce qu'on a ? Un petit champignon. Nickel. Graines de riz. Top. Et pour l'instant, c'est tout. Mais il faudrait y revenir. Parce que de temps en temps, on peut trouver des petites choses. Je vais me le marquer parce que je vais forcément l'oublier. Ours, ours, ours. Allez, je prends un peu plus de bois ici. J'aimerais bien récupérer de la graine, mais c'est pas évident. Ah si, j'en ai. Nickel. On pourra replanter. La petite butte que j'avais là, ça me plaisait bien. C'est un peu central. Ou alors il y a celle-ci. Il y a celle-ci. Là. Ou celle-ci. Oh, on a de la tourbe. Excellent. Excellent, excellent. De la tourbe. On va se faire des réserves. C'est bien, c'est chouette ici. Ah oui, on peut se mettre sur cette butte là. On va descendre un petit peu. Ouais, allez, on va faire ça. Hop. On va la réduire un petit peu. Et puis on va se poser là. On va faire une première maison. En plus comme ça, ça donnera des blocs de terre pour commencer. Quoique, je vais peut-être essayer de faire rapidement des briques de terre par exemple. On est un petit peu en hauteur, mais pas trop. On va pouvoir faire des cultures là, juste en dessous. Ça sera pas mal. Je vais poser mes deux paniers en bas. Pour l'instant. Voilà. Je vais poser quelques petites choses qui m'encombrent. Au passage, je vais récupérer mon lit. Et mon porte-torche et ma torche. Oh, j'entends l'ours d'ici. Où es-tu ? Ouais, le soleil descend déjà. Là, il y a l'argile. Qu'est-ce que c'est comme argile ? Argile bleue encore. Bon. Juste à côté de la maison, non mais... Si c'est pas le luxe.